Musique Aujourd'hui, mardi 29 août 2017. Le Révolution de Saint-Lazare a entrepris cette semaine son camp d'entraînement, qu'il mènera au début de la saison à domicile le 9 septembre à 16h, alors qu'il accueillera les Panthères de Saint-Jérôme. Dans le cadre du calendrier préparatoire, il joue mercredi et jeudi à l'étranger, et vendredi dès 15h30 au complexe sportif Saint-Lazare. C'est cette semaine que quelques 15 400 élèves des écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire des Trois-Lacs prennent le chemin de l'école. Il s'agit d'une 25e rentrée pour la Commission scolaire des Trois-Lacs, qui a vu le jour en 1992. Près de 11 000 élèves utiliseront le transport scolaire chaque jour, ce qui représente 180 autobus. La pétition qui circule actuellement sur le site de l'Assemblée nationale, réclamant une enquête publique sur la gestion des barrages pendant les inondations, a des plus grandement à Hydro-Québec. Accusée de ne pas avoir géré efficacement les débits d'eau au cours du printemps, la Société d'État a tenu à remettre les pendules à l'heure. Un dossier à suivre dans le journal L'Étoile. Vivant rafale, une présentation du Bistrot du boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion. Sous-titrage Société Radio-Canada